C'est une histoire qui avait pourtant bien commencé. En disant « eux oui eux à Jérémy », devant l'hôtel du jardin botanique de Gibraltar, Marie était loin d'imaginer que son idylle pourtant prometteuse virait à ce point au cauchemar. Dans le dernier épisode de « Mariée au premier regard », la jeune femme s'est rendue seule au bilan de fin d'expérience avec les experts. Et pour cause, la veille de cette rencontre, une violente dispute a éclaté entre les deux époux, poussant ainsi la barista de 35 ans à quitter précipitamment le domicile de son conjoint. Profondément choquée par cette situation, Marie l'a été davantage lorsque Gilbert Boujaoudet et Estelle Dossin lui ont annoncé que Jérémy avait pris la décision de divorcer. Si l'incompréhension de la jeune femme est aussi importante, c'est parce que rien ne laissait présager un tel revirement de situation, comme elle l'a expliqué à nos confrères du Parisien. Les fans de l'émission s'en souviennent. Marie a bien failli annuler son mariage avec Jérémy. Après avoir été rassurée par Estelle Dossin, la jeune femme s'est décidée à franchir le pas. En accordant une interview aux Parisiens, Marie s'est remémoré les tendres débuts de sa relation avec Jérémy. « Je ne ressens rien de négatif de sa part alors que j'ai un sens aiguisé par rapport à mes déceptions amoureuses. » Il cherchait le contact physique tout le temps, on était très proche, plein de bisous. Et ses petites attentions ont duré jusqu'à la veille du fameux bilan. Urien ne pouvait laisser présager son changement de comportement la nuit avant le bilan. Une heure avant que je le rejoigne chez lui, il me disait « J'ai trop hâte que tu sois là, qu'on prenne le train ensemble demain. » C'est une question que tous les téléspectateurs de Marie au premier regard se sont posées. Une Marie n'a-t-elle rien vu venir ? Face à nos confrères du Parisien, la jeune femme a confié et on a eu un entretien avec Estelle qui n'a pas été diffusé. Il a dit que tout est parfait, que rien ne posait problème, ni la distance, ni l'emploi du temps et qu'il suffisait juste de bien s'organiser. Jusqu'au dernier moment, il était ultra rassurant et les images sont là pour montrer qu'on n'a pas arrêté de s'embrasser pendant un mois. Avant d'ajouter, Jérémy a changé son regard qui est devenu noir, son visage était très fermé, très dur et il m'a dit des choses horribles. J'ai pensé « Qu'est-ce qui se passe en fait ? » « Rendez-moi mon mari. » Je lui ai ouvert une porte en lui demandant ce qui n'allait pas et il a défoncé en déballant tout ce qu'il pensait de négatif de moi.